... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Rendons-nous d'abord à Gombe, au scrutin de l'avenue. Ouangata qui laisse à désirer, vu sa dégradation qui continue et devient un véritable casse-tête pour les usagers. Les nids de poules qui érichent finissent par occasionner des lacs artificiels et endommagent les véhicules qui empruntent au quotidien l'avenue Ouangata. Ursului Kakamane et Chemi Kassama étaient descendus pour faire le constat suivi. Depuis plusieurs mois, l'avenue Ouangata, au croisement entre l'avenue Tomalbaï, non loin de l'hôpital général des références ex-Mamaïmo, est dans un état délabrement très avancé. Conséquence, ces tronçons créent des embouteillages permanents. Les caniveaux bouchés à ce niveau empêchent la bonne évacuation des eaux de pluie qui forment des lacs artificiels, rendant ainsi la circulation très difficile. Ces flaques d'eau détruisent au quotidien cette voie. Les usagers de la route Ouangata lancent un cri d'alarme au gouvernement pour la réhabilitation de cette avenue qui est devenue un calvaire. Ils se sont donc exprimés en ce terme. L'état de délabrement de cette route est très avancé. Il date de depuis 2018. Les autorités ne pensent pas à la réhabilité. Cependant, cette route mène vers l'hôpital général des références ex-Mamaïmo. Certains malades arrivent à succomber à cause du mauvais état de cette route. La population de la commune d'Ilargoumbe lance un SOS aux autorités provinciales afin de débloquer des moyens nécessaires pour réhabiliter l'avenue Ouangata située en plein centre-ville. Apparemment, l'opération Zéro Trou semble être un slogan et non une réalité, car le délabrement de la route pose problème dans plus de 24 communes qui comptent la ville de Kinshasa. Autant qu'avant les pluies, qu'après l'image affichée par les avenues et quelques artères de la ville de Kinshasa n'est pas reluisante et remet totalement en cause des avancées. C'est inventé par l'opération Kinbopeto. Trois ans après son lancement par le chef de l'État, les immondices continuent à dominer les espaces vitaux de la ville et ceux aux grandes dames des autorités de la ville. C'est ce qui ressort du constat fait il y a quelques heures. Des immondices ont envahi la vie de Kinshasa, les caniveaux bondés par deux bouteilles en plastique, des sachets dans toutes les avenues, tels sont les constats faits sur l'état de la ville après que trois bonnes années se soient écoulées sur le lancement de la campagne Kinbopeto, initiée par le gouverneur de la ville dans le souci des redorés, l'image de la vie de Kinshasa, qui a depuis un bon moment perdu son appellation de Kinlabel pour Kinlapubelle. Mais les efforts sont de moindre, estime la population kinoise interrogée quant à ceux. La ville est vraiment sale. Après toutes ces années, l'on se demande où s'exécute réellement l'opération Kinbopeto, que les autorités prennent à cœur ce problème pour sa résolution. Nous sommes fatigués de voir les caméras sillonner nos avenues parce que rien de concret ne s'est fait depuis que la campagne Kinbopeto a été lancée. C'est du jour au jour que la situation se détériore. Une situation qui doit interpeller la conscience des autorités compétentes pour un travail plus acharné afin de résoudre le problème de la salubrité dans la ville de Kinshasa, qui est le miroir du pays. Le sommet quadripartite de l'Est africaine commune qui souffre dans quelques heures. Nous sommes à Nairobi, capitale kenyane, où le chef de l'État, Félix Soutoua, Tshiseké de Chilombo, séjourne à cet effet à Nairobi pour prendre part active à ces discussions consacrées à la sécurité transfrontalière des pays de la sous-région de l'Est du continent africain. Près de deux semaines après le mini-sommet quadripartite tenue en Nairobi, en marge de la signature par la République démocratique du Congo de l'acte d'adhésion au traité de la communauté d'Afrique de l'Est, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, est arrivé ce mercredi 20 avril dans la soirée dans la capitale kenyane pour participer au mini-sommet quintipartite consacré à la situation de la paix et de la sécurité dans la région. Au cours de leur dernière réunion quadripartite du 8 avril dernier au State House, le président Uru Kenyatta Yoerimou Seveni, Paul Kagame et Félix Antoine Tshiseké de Chilombo avaient pris l'engagement de se retrouver de nouveau en déjà deux semaines pour poursuivre leur discussion en y associant cette fois les présidents du Burundi et Varis Tondai Chilombo. L'épineuse question de l'insécurité dans la région, particulièrement dans les provinces frontalières de l'Est de la RDC, sera sur la table de discussion entre les cinq chefs d'État. Le président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo a été accueilli à l'aéroport Jomo Kenyatta par la ministre kenyane des Affaires étrangères, son homologue de la RDC et d'autres officiels congolais. De toute évidence et au regard des impératifs de la stabilisation de la région dans les cadres des objectifs communautaires, la République démocratique du Congo entend donc jouer pleinement son rôle. Il est donc clair que la réunion de ce jeudi à Nairobi est d'une importance capitale pour le pays et elle devrait aboutir à un engagement des États membres. Tous les regards sont rivés vers le State House de Nairobi, d'où sortira ce jeudi les communiqués finales du mini sommet, lesquels devraient prendre des décisions et résolutions fortes. En plus des cinq chefs d'État de la East African Community, d'autres partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo, dont les USA et la France, sont impliqués dans ces processus. L'ex-ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde Malambas, serait en train de devenir le nouveau patron de la sécurité du chef de l'État, Félix Sontati-Sécurité-Lombo. Une ordonnance serait déjà signée et fait de ce fait. Gilbert Kakonde, le tout nouveau conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, remplace de ce fait à ce poste François Béat-Cassonga, dont le dossier judiciaire n'a pas encore connu de dénouement. Les orientations du président de la République pour ce qui est de la sécurité du pouvoir d'achat des Congolais en cette période où les économies sont quelque peu perturbées par la guerre en Ukraine, c'est à titre que les membres du comité de conjoncture économique se sont retrouvés autour du Premier ministre, chef du gouvernement, pour réfléchir autour de cette question et les mesures d'encadrement continuent à être prises de commentaires de Jean-Pierre. Le comité des conjonctures économiques est convaincu de la capacité du gouvernement congolais à faire face aux effets de la crise russo-ukrainienne sur le plan économique. Les gardés-fous sont à ce jour adaptés à cette crise afin d'éviter aux Congolais une réduction drastique de leur pouvoir d'achat. Sur la direction du Premier ministre, la réunion s'est apaisantie essentiellement sur les solutions apportées vu le choc externe qu'on reçoit avec la guerre en Ukraine qui a occasionné au niveau international la hausse des prix, prix des produits pétroliers et prix des produits céréaliers. Nous avons reçu l'information par la vice-ministre des Finances sur le gel de la TVA sur certains produits de première nécessité, notamment le ciment, les boîtes de conserve et beaucoup de produits de première nécessité pour la population de manière à contenir les mouvements des prix et à jouer vers la tendance à la baisse des prix. Nous avons eu le rapport également du ministre des hydrocarbures concernant la situation des stocks au niveau du pays. Il nous fait remarquer que la situation est bonne, relativement bonne, mais qu'il faudrait qu'une décision soit prise rapidement pour s'adapter à la hausse des prix au niveau international dans la mesure où au mois de janvier on était plus ou moins à 80 dollars le baril, maintenant on est autour de 110 dollars le baril et les sociétés pétrolières auront difficile à suivre. Le Premier ministre lui a instruit de finaliser les discussions avec le secteur pétrolier et de voir la possibilité d'avoir eu des importations urgentes et constituer la réserve stratégique pour le pays, le travail qu'il est en train de finaliser. C'est essentiellement ce qui a été fait et il y a également l'analyse qui nous a été soumise concernant la stabilité au niveau du taux d'échange. Le taux d'échange est resté relativement stable autour de 2003 francs congolais pour un dollar américain. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale est en train d'examiner les possibilités de programmer une séance plénière pour clore le dossier des députés nationaux absentéistes et le cas échéant les invalidés au cours de la dernière réunion des présidents des groupes parlementaires. Ma question, la question a connu des bonnes avancées. Le rapporteur de l'Assemblée nationale nous fait, le point, il est au micro, de Rosé Nzinga. La conférence des présidents a été convoquée aujourd'hui. Des questions importantes inscrites à l'ordre du jour. Le premier point, c'est la communication du président. Et ensuite, cette conférence a été présidée par le patriage honorable président de l'Assemblée nationale, honorable Mbos. Le premier point, c'est la communication du président. Dans la communication, il a été question de communiquer aux différents présidents des groupes parlementaires et des commissions, c'est-à-dire des organes techniques et des consultations de l'Assemblée nationale, le calendrier faisant état du dépôt des candidaties pour pouvoir au poste du premier vice-président qui est vacant. Et le président de l'Assemblée nationale a été explicite, là-dessus. Ce poste revient à une des composantes de la majorité, précisément la composante cash. Un calendrier sera publié dans les jours qui suivent avec les dates précises pour les dépôts des candidaties. Le deuxième point, essentiellement, il est question de parler du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale, précisément en ce qui concerne les députés. Lors de la précédente réunion de la conférence du président, il s'était révélé qu'il était opportun de parler de la question de l'absentéisme des députés dans des séances plénières. Alors, le rapport a été élaboré, nous avons compilé toutes les listes, un tableau a été établi, les absences sont connues, une commission spéciale sera constituée, dont les députés seront convoqués pour pouvoir venir justifier et présenter leurs éléments de défense. Et après, une décision sera prise pour décourager ce genre de pratiques. En prévision de la pré-COP 27, prévue à Kinshasa au mois d'octobre prochain, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Mme F. Vazaiba Massoudi et le groupe Interbailleurs sur le climat, entre cours d'une séance de travail tablée sur les aspects techniques et financiers consacrés à l'organisation de ces assises. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Vazaiba, a tenu ce mercredi en son cabinet de travail la première séance de préparatifs de travaux préparatoires de la COP 27 avec les diplomates du groupe Interbailleurs pour l'Environnement et les Climents. La co-organisation de la pré-COP entre l'Egypte et la RDC Pays Solutions constitue un événement de la valorisation du bassin du Congo par sa contribution substantielle dans la lutte contre le changement climatique au monde. Je pense que la RDC apporte déjà une contribution très essentielle à la question du changement climatique à travers ses forêts, à travers les écosystèmes naturels de la République de la République du Congo qui ont un rôle capital dans le règlement mondial du climat. Donc ce n'est que juste que ce pays peut accueillir aussi une séance de cette importance-là pour attirer justement le regard de tout le monde sur les efforts fournis par la République démocratique du Congo autant par le gouvernement que par les autres parties prénantes et même les populations. Ces travaux préparatoires de la COP 27 qui vont accueillir près de 3000 délégués exigent une bonne préparation du financement et de la logistique adéquate. C'est l'essence de la tenue de cette série de réunions à l'instar de celle tenue avec les prestateurs, les hôteliers et la Fédération des entreprises du Congo fait qu'en cible. La Fédération des entreprises du Congo a le devoir de sensibiliser ses membres pour que les hôtels par exemple soient à un certain niveau, le standing, que les personnes qui seront ici ne partent pas avec une mauvaise image de notre pays, que nous fassions aussi soutenir l'activité avec les sponsoris. Nous avons des entreprises qui peuvent le faire, qui sont déjà dans ce genre d'activité. La pré-COP 27 se tiendra à Kinshasa en RDC au mois d'octobre prochain, notamment sur le site prévu à Kinshasa et à Yangambi dans la province de la Tchopo. Son effet, la proposition de loi sur l'élevage d'initiative de la députée nationale Annie Mombunza bénéficie déjà d'un appui substantiel des députés nationaux des différentes commissions de l'Assemblée nationale. L'atelier consacré à sa validation appuyée par le PNUD a récolté un gros succès en quoi les conclusions de cet atelier et les premières à venir vont consacrer à coups sur l'adoption de cette loi commentaire de Jean-Pierre Jodi. Sur les images de Pichu Kisaza. L'approbation est unanime et les projections sont toutes prometteuses pour la proposition des lois relatifs à l'élevage d'initiative signée la députée nationale élue du territoire de Boudjala Annie Mombunza. A l'issue des 48 heures des débats appuyés par le PNUD, les députés nationaux se sont accordés à produire une loi qui garantisse au secteur de l'élevage une sécurité juridique maximale et en faire un creuset efficace de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC. Un secteur si vital, très important comme celui de l'élevage, depuis toujours, ça a fonctionné sans un instrument juridique, raison pour laquelle les gens qui œuvrent dans ces secteurs-là sont tous venus soutenir cette loi parce qu'ils vivent des problèmes. La loi est venue résoudre les problèmes des présents et des problèmes des générations futures. Les députés nationaux de différentes commissions se sont donnés rendez-vous lors des prochaines plénières pour un accompagnement de l'initiative Annie Mombunza et en faire définitivement une loi consacrée à la réglementation de l'élevage en RDC. « Notamment dans la question des transimmenses, vous vous souviendrez qu'à un moment ici dans ces pays, pas un moment jusqu'à aujourd'hui, nous vivons le phénomène Mororo qui chaque fois entre dans notre pays sous prétexte de la recherche des pâturages. Alors qu'en réalité, nous savons qu'ils les entrent pour ne pas se conformer à une quelconque loi et ça crée le désordre. Voilà, la loi est venue pour résoudre ce genre de problèmes. Vous vous rappelez encore un moment ici à Kinshasa, il y a eu un mouvement des éleveurs qui avaient quitté l'Est avec leur bétail. Le collectif des jeunes dans la lutte contre le chômage des jeunes est en train d'appuyer l'initiative du député national Mastaki qui a introduit au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi sur l'emploi des jeunes, propos sans recueillir par Rodi Loadio et Pernice Balenga. Monsieur le ministre, nous venons ici pour faire part d'une proposition de la loi proposée par un élie légitime du peuple congolais, l'honorable Justin Mastaki, il est l'élie de Bokavu, à l'Est de notre pays. La dite loi est relative à la lutte contre le chômage des jeunes. C'est une loi qui s'article autour des différents points, notamment la suppression de certaines conditionnalités liées au récuitement des jeunes. Si vous avez constaté, dans notre pays depuis un temps, pour qu'un jeune soit récuité, on lui demande de brandir l'expérience professionnelle de plus de 5 ans qu'il n'a pas acquise. Et pourtant, l'emploi des jeunes est un droit, qui confère notre constitution en son article 42. Alors, cette loi aura l'avantage de pouvoir supprimer toutes ces conditionnalités-là pour faire directement de l'emploi des jeunes un véritable droit au sens de notre constitution. Sur cette proposition, nous, en tant que collectif des organisations de défense des droits et intérêts des jeunes congolais, dès lors qu'on était tombé sur cette proposition de loi par nos camarades qui effectuaient leur stage au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons tout fait pour avoir les contacts de l'honorable et nous l'avons eu. Nous avons échangé avec lui. Bien sûr qu'il y a les propositions qui doivent être faites par la plénière, parce que la loi, dès lors qu'elle est déposée, l'initiataire est dessaisie de la proposition. Et là, c'est la plénière qui va décider en dernier ressort. Alors, nous nous sommes dit, en tout cas, on doit accompagner, non seulement pour l'examen et l'adoption, voire la promulgation, mais aussi jusqu'à la mise en œuvre. On doit faire un suivi permanent de toutes les propositions, de tout ce qui est la loi, voire, n'est-ce pas, régir, pour que cela soit appliqué à la lettre par l'exécutif national. Les réactions fusent de partout et sont même diversifiées en rapport avec la dernière décision du cardinal Frido Lambrou relative à la mise à l'écart des services religieux de tous les prélats catholiques ayant conçu biologiquement des enfants avec des femmes clandestinement et ce, jusqu'à la fin de l'enquête diligentée par les services de l'Arcidiocese de Kinshasa, quelques propos de Kinois ont été recueillis par Christian Lamassé et Choumi Kassama. Les avis sont partagés à la population kinois et kinois après la décision du cardinal Frido Lambrou et que tout prêtre qui a des enfants devrait se désengager des charges ecclésiastiques pour s'occuper de sa famille en toutes responsabilités, sachant que la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, telles sont les conditions que les prêtres et les religieux jurent d'observer lors de la consécration. Ils ont prêté serment dans leur vie, ils peuvent épouser, ils peuvent avoir des enfants et ils ont commis ces avis, ça dépendra du pape et des autorités, ce n'est pas grave mais à moins que si les chrétiens savent déjà, c'est-à-dire qu'il a promis qu'il a eu des enfants quelque part, à ce niveau-là, il peut être chassé par eux. Moi, je pense que le pape peut avoir raison, dans la mesure où ces abbés-là ont accepté toutes ces conditions-là. L'église catholique que nous connaissons marche comme ça, donc les abbés respectent le fait qu'ils ne peuvent pas s'unir avec des femmes, par conséquent, ne pas avoir des enfants pour se consacrer. Ils ont des vies consacrées, ils ont accepté ça. C'était lors des cérémonies solennelles, ils ont accepté de consacrer leur vie à évangéliser et donc à ne pas avoir des femmes, par conséquent, des enfants. Alors, s'ils les font, d'abord s'ils font des enfants ailleurs, c'est illégal. Ce n'est que normal que quelque chose qui est illégal soit puni. Je pense que cette décision-là, qui va être prise, si elle est appliquée, par le numéro un de l'église catholique, je pense que c'est une décision qui va rester. Rappelons que cette décision a été prise lors d'une réunion tenue au centre Inganda par le cardinal Fridon Lé-Ambongo. La plateforme Confession religieuse par ses membres, la Senco et l'ECC, très inquiète des hésitations actuelles de la semi-quitarde, a publié un chronogramme qui facilite les opérations pré-électorales. Cette adversation conduise le processus électoral vers une lune rouge qui est en train de compromettre les chances d'une organisation sereine. Nous sommes déjà en ligne rouge, il faut l'avouer, parce que, comme je l'ai dit, vous avez suivi les débats, la CENI n'a pas encore publié le calendrier, on ne peut pas s'effier à la feuille de route, le gouvernement n'a pas encore présenté un budget clair, un plan de décaissement clair, il n'y a pas encore un plan de séculation, donc un certain nombre de choses n'ayant pas été réunies. Donc nous pouvons garder ces inquiétudes pour dire, eh bien voilà, nous sommes vraiment en ligne rouge et s'il faut aller dans les détails de l'opérationnalité des choses, vous savez que nous sommes déjà presque en cinq mois de retard par rapport à la feuille de route. C'est vrai, on peut dire que c'est des estimations qui peuvent être compressibles, mais les inquiétudes restent toujours parce que nous avons eu l'expérience de 2016, de 2011, de 2006 et nous savons que dans les délais impartis pour la convocation du corps électoral, donc supposé en septembre 2023, nous sommes déjà en train de dépasser la ligne rouge. C'est cela le travail que l'ECC Lassenco fait, c'est à deux niveaux. Au niveau technique, c'est la raison de cette activité. Nous devons nous mettre d'accord sur tout ce qui est technique, c'est-à-dire les questions liées à la loi, la réforme de la loi, les questions liées à la cartographie, les questions liées aux opérations d'identification. Tout cela rentre dans les niveaux techniques. Mais il y a une autre responsabilité, c'est au niveau politique, obtenir un certain nombre de consensus sur des questions majeures. Et l'ECC Lassenco font ce travail, comme je l'ai dit tantôt. Mon collègue Monseigneur Chollet et moi avons déjà fait le premier tour de tous les acteurs, que ce soit les groupements politiques en dehors des institutions, même ceux qui sont au sein des institutions, opposition comme majorité. En tout cas, nous avons contacté tout le monde. L'indicateur est très clair, il y a des inquiétudes sérieuses si nous ne prenons pas la mesure de la chose. Ce qui doit être fait, ce qu'il faut que les acteurs politiques prennent la mesure de la chose, il faut s'ouvrir à la discussion. On ne peut pas commencer à avoir peur de la discussion comme si c'était un cimetière. Non, la discussion nous aide à construire un cerveau connectif et elle nous aide également à harmoniser les vues. Après l'augmentation en hauteur de 30% sur le salaire des agents de l'administration, et les services publics qui sont de ses effets au deuxième trimestre de l'année en cours, les agents publics du secteur de l'enseignement saluent l'initiative du gouvernement qu'ils considèrent encourageantes et préconisent que les tensions salariales soient également révues à la hausse en vue de permettre le vivre des amours suivis. De Laurence, c'est sur la question linguistique. Ce n'est pas vraiment une critique ni une... Réforme de la formation initiale en République démocratique du Congo, le référentiel des compétences pour la formation des enseignants de l'éducation de base soumis à une validation technique après son élaboration. Cet atelier organisé par l'UNESCO est dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme concernant la formation initiale des enseignants en République démocratique du Congo. Dans toutes les 13 compétences, je crois que c'est aussi 13 compétences pour ce projet de référentiel. Ce référentiel a pour fonction rétablir le profil type de l'enseignant recherché par la société et les standards internationaux. Et aura aussi pour rôle d'orienter les partenaires techniques et financiers dans l'appui apporté au ministère de l'EPST et mettre en œuvre la politique éducative. Cet outil a été soumis à une validation technique au cours de l'atelier organisé. C'est mercredi 20 avril 2022 par l'UNESCO. Excusez-nous, là c'était plutôt la formation en référentiel pour les enseignants qu'on volait désormais une réalité grâce à l'appui de l'UNESCO qui présente. Les enseignants de la RDC disposent d'un vrai potentiel qui peut permettre aux apprenants d'être à la hauteur des enjeux scientifiques. Un séminaire atelier qui a été organisé à l'intention des enseignants. C'est un reportage de Sylvine Daa sur les images de Shoming Kassiama. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition. Jean-Pierre Djordi a assumé l'édition. Maïka Mouaka était à la réalisation. Koupa Moula, Freddy Tankidi était à la caméra. Je vous dis merci. La rédiffusion s'est aménuée. Et puis demain vendredi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kalaïkine, la télé vérité. Allez, moi je vous dis bye-bye.